J'ai accepté de participer à la convention parce que pour moi c'est une expérience exceptionnelle, que sûrement peut-être je n'aurai pas l'occasion de revivre ça au cours de ma vie. C'est une question aussi qui concerne tout le monde. La question de fin de vie, ça concerne tout le monde. Ce n'est pas seulement une question qui concerne nos aînés. Tout le monde peut être amené à être dans une situation de fin de vie. Il y a aussi la curiosité qui m'a poussée aussi à l'accepter au fait. Franchement je me sens vraiment libre de parler, de donner mon opinion, de m'exprimer dans le respect en plus. Franchement, je ne sais pas comment ils ont fait le tirage au sort de la sélection et ils sont tombés sur des gens qui sont vraiment formidables, magnifiques. Chacun donne son expérience, son point de vie dans le respect surtout. Ça c'est vraiment important pour moi. On a séparé les citoyens en deux groupes. Il y a une partie qui a travaillé sur l'aide active à mourir. Il y a une partie qui a travaillé sur l'accompagnement sur la fin de vie. Et moi j'ai décidé de travailler sur l'accompagnement sur la fin de vie pour pouvoir parler de tout ce qui est soins palliatifs, de parler de la recherche, de parler des moyens qu'on doit mettre en place, des plans financiers et de voir aussi comment est-ce que sur toute l'étendue du territoire les gens peuvent avoir accès aux soins palliatifs qui n'est pas le cas actuellement. Donc on a eu pas mal d'espères aussi qui ont pu nous éclairer, qui ont pu nous expliquer aussi comment est-ce que ça se passe au fait. C'est le débat qu'on a eu à l'hémicycle d'avoir écouté les gens qui voulaient accepter l'accès à la fin de vie, d'avoir entendu les arguments, de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont accepté. Et je comprends aussi leurs inquiétudes, je comprends aussi cette volonté de liberté que chacun puisse choisir de sa fin de vie. Ça, ça a été un temps fort et j'ai eu aussi l'occasion d'exprimer aussi ma volonté et de leur dire qu'il y a une autre porte de sortie qui n'est pas forcément une aide active à mourir, mais les débats se passent dans le respect, il y a une liberté d'expression, d'écoute et dans l'harmonie, dans la joie. Même si c'est une question qui est quand même difficile à répondre, mais on arrive quand même à trouver un point d'attente et un point d'échange. Au moment où je suis venue, j'avais un point neutre. Au fait, je ne connaissais même pas le sujet. Je ne savais même pas qu'il y avait un sujet sur ce point, l'aide active à mourir, de l'autoriser. Même la loi Leonetti, je ne la connaissais pas. Mais j'ai eu le temps d'écouter des experts, de faire mes propres recherches, d'analyser selon mes opinions, selon les situations que j'ai vécues, de poser des questions à mes médecins. Ce n'est pas une chance, mais j'ai pas mal d'accès aux médecins, aux spécialistes dans le domaine. Donc, j'ai pu discuter avec eux. Ça m'a permis aussi d'avoir l'opinion de beaucoup de gens, puisqu'on est là pour représenter une partie de la population, je dirais. Mes opinions restent les mêmes, mais ça m'a permis aussi de comprendre l'opinion des autres, de savoir pourquoi ils sont pour, pourquoi ils sont contre, les arguments de tout un chacun. Franchement, c'est formidable. Mes attentes, c'est juste qu'on puisse travailler dans l'harmonie, dans la joie, et qu'on puisse présenter quelque chose qui représente tout le monde, les idées de tout le monde, que ce soit la majorité, la minorité, qu'on puisse exprimer ou bien de dire la volonté de tout le monde. C'est tout, et de présenter le test à la première ministre. C'est un week-end génial, formidable, avec beaucoup de fatigue. Sous-titrage ST' 501